La dernière fois qu'on parlait des chats, aujourd'hui on va parler de l'obésité du chien puisque c'est un fléau qui touche également les chiens. Aujourd'hui, un animal domestique sur deux est obèse, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, votre compagnon canin en fait peut-être partie sans que vous le sachiez puisqu'on parle d'obésité dès lors que le poids dépasse 20% du poids idéal. Et outre le fait que ce ne soit pas très esthétique et que ça gêne l'animal dans sa vie de tous les jours, l'obésité peut être problématique puisqu'elle est en lien direct avec de nombreuses maladies cardiovasculaires, hépatiques, articulaires, respiratoires, rénaux, etc. Au même titre que les chats, trois facteurs principaux peuvent amener à l'obésité et bien souvent les trois sont liés. Le premier facteur, c'est l'alimentation. C'est partout pareil, y compris pour les humains. Une alimentation de mauvaise qualité favorise une prise de poids importante. La castration a également son rôle à jouer, sachant que le retrait des glandes sexuelles diminue d'environ 30% les besoins énergétiques et caloriques. En clair, un animal castré a besoin de moins d'apports caloriques qu'un chien entier. Et enfin, la troisième raison qui touche énormément de chiens, bien trop, pas mon goût, c'est la sédentarité. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur puisque bien trop de chiens aujourd'hui ne sortent pas suffisamment de chez eux, sont quasiment jamais promenés. Beaucoup de chiens qui vivent dans un jardin ne sont quasiment jamais sortis. Un chien qui ne sort jamais ne va pas dépenser les calories qu'il va ingérer, bien souvent en trop grosse quantité. La génétique peut avoir un rôle à jouer puisque certaines races de chiens sont plus sujettes et propices que d'autres à l'obésité. Les conseils que je peux vous donner pour prévenir de l'obésité et faire maigrir votre chien si ce dernier est en surpoids ou obèse, tout d'abord privilégiez une alimentation adaptée qui contient uniquement les nutriments dont il a besoin. C'est en partie la raison pour laquelle je préconise une alimentation naturelle faite maison. Puisque vous avez un contrôle total sur la gamelle, vous ne donnez à votre chien que ce dont il a besoin. On évite les déchets industriels. Deuxièmement, on pense à réduire les rations si votre animal est castré, stérilisé. N'ayez pas peur de baisser les rations, surtout lorsqu'on arrive en hiver, période où en général on est un petit peu moins actif. Alors bien évidemment, si vous pratiquez une activité intense et régulière avec votre animal, vous vous adaptez, vous n'êtes pas obligé de baisser. Si vous cuisinez pour lui, vous pouvez baisser les quantités. Et si vous donnez de l'alimentation industrielle, il existe des références pour les chiens stérilisés où bien souvent les teneurs en lipides sont moins importantes. Mais gardez en tête que la teneur en glucides doit être la plus faible possible puisque contrairement aux lipides qui sont la source d'énergie des carnivores, les glucides, quant à eux, n'apportent vraiment rien d'intéressant. Enfin, dernier conseil, dépensez votre chien. Privilégiez les balades libres ou en longe si vous ne pouvez pas le détacher pour X raisons. Laissez-le courir, laissez-le pister, laissez-le se dépenser tout simplement. Puisque comme dit précédemment, il y a beaucoup de chiens qui se goinfre et qui sortent très peu, qui sortent trop peu. Donc forcément, ils vont ingurgiter des calories, des calories, des calories qu'ils ne vont pas dépenser puisqu'ils ne sortent pas suffisamment. Donc ces calories vont venir se stocker et c'est comme ça que le chien va engraiser. J'espère que ces petites astuces vous auront aidé. N'hésitez pas à donner les vôtres dans les commentaires. Je vous fais à toutes et à tous un gros bisou et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À siropoil ! Sous-titrage ST' 501